Bonjour, bienvenue à la routine de rotation articulaire contrôlée matinale que vous allez pouvoir faire en même temps que moi si évidemment vous connaissez bien les mouvements. Je le répète, si jamais vous voulez aller voir les mouvements, comment bien les faire chacun individuel, ils seront accessibles à partir de ma page YouTube dans la section rotation articulaire contrôlée. Avant de commencer la séance, on va parler de quelques concepts importants. Donc la loi d'irradiation Sherrington et aussi comment respirer. La loi d'irradiation est une loi qui indique que lorsque des tissus doivent contracter être forts, ça envoie un signal au tissu avoisinant pour recruter encore plus de force pour être en mesure d'en produire encore plus. Si on prend l'exemple d'un point, si vous gardez le coude fléchi 90 degrés, vous faites un point, vous allez sentir oui les muscles de la main, l'avant-bras, bicep, épaules, pectoraux qui se contractent. Donc un recrutement qui envoie un signal à d'autres muscles pour aider à être encore plus efficace et plus fort dans ce mouvement-là. Et c'est ce qu'on essaie d'intégrer lorsqu'on fait dans les rotations articulaire contrôlées afin d'isoler une articulation et lui envoyer le maximum de signal pour l'isoler et la travailler de façon spécifique. Au niveau de la respiration, ce que j'aime ajouter, c'est la pression intra-abdominale. Ça vient vraiment avec la pratique et je vais faire des différentes capsules pour parler de comment avoir cette pression intra-abdominale et également vous faire revoir un peu votre notion de qu'est-ce qu'est un gainage et comment avoir un gainage spécifique à nos activités de tous les jours. Donc premièrement, ce qu'on va vouloir faire, c'est expirer l'air par la bouche lèvre-pincée. J'inspire par le nez et j'expire par la bouche lèvre-pincée. Je vais sentir mes côtes rentrer vers l'intérieur. Et c'est ce qu'on appelle la pression intra-abdominale qui vient recruter les muscles du gainage. Donc on parle ici diaphragme, transverse, les muscles du plancher pelvien et même les multifils lombaires. Et là, ce qui est difficile, c'est d'essayer de garder cette pression intra-abdominale comme je fais présentement en étant capable de continuer à respirer et de parler. Donc les respirations vont être plus petites et vont être situées plus en expansion SOS au niveau de la cage thoracique. Donc au lieu de gonfler vers l'avant, on essaie de prendre de l'expansion SOS. Et également dans la partie haut postérieure. Donc on veut essayer de ramener de l'air dans le haut postérieur au niveau de la cage thoracique. Point important avant de commencer à faire la routine. Ce qui est très important de comprendre, c'est les douleurs à la fermeture d'un angle. Ou douleurs ou même sensations à la fermeture d'un angle qui n'est pas censé être là. Donc lorsque vous faites un mouvement, ce qui est censé vous empêcher d'agrandir l'amplitude, c'est les tissus qui s'étirent. Donc si je prends l'épaule, par exemple, si je fais ma flexion au niveau de l'épaule, ce qui est censé m'empêcher d'aller plus haut, c'est une restriction que je sens au niveau des tissus qui s'allongent. Si la restriction, donc pendant que je fais ma flexion, ce que je sens qu'il m'empêche d'aller plus haut, c'est un problème à l'avant. Donc si vous voyez ici l'angle, si je prends mon angle ici, donc l'angle qui ferme, s'il y a une douleur dans la région de l'angle qui ferme et non pas l'angle qui s'allonge, on reste en dehors de cette zone-là. C'est très important. Ça peut être plusieurs choses. Ça peut quand même être pas si grave que ça. En fait, c'est souvent le cas. Souvent, c'est un manque d'espace de travail. Mais si jamais vous avez une sensation d'une douleur à la fermeture d'un angle, que ce soit n'importe quelle articulation, je vous invite à consulter un professionnel de la santé en qui vous avez confiance pour adresser la situation et la résoudre pour vous permettre justement d'avoir une bonne santé articulaire et de pouvoir faire les mouvements que vous désirez. Pour commencer avec le cou, pour la loi de l'irradiation, il y a plusieurs façons de le faire, mais je vous montre comment moi je le fais. Donc, on essaie de séparer le sol, comme si j'essaie de déchirer le tapis avec mes pieds. Ça vient activer le bas du corps. Je vais venir verrouiller les coudes. Je prends une bonne inspiration-expiration. Et c'est parti pour le cou. Donc, flexion, vertèbre par vertèbre. Une fois en bas, rotation, le menton suit la clavicule droite jusqu'à l'épaule. J'essaie de monter par-dessus l'épaule latéro-flexion. Puis, je soulève le menton vers le plafond. C'est le menton qui dirige le mouvement pour ramener le menton à l'épaule gauche, à la clavicule. Je suis la clavicule au centre et je continue pour la deuxième répétition. Je suis la clavicule droite jusqu'à l'épaule droite. Latéro-flexion. Je soulève dans mon extension. Rotation pour aller à l'épaule gauche. Clavicule gauche. Et je reviens au centre. Et je déroule vertèbre par vertèbre. On va pour deux répétitions en commençant vers la gauche. Flexion vertèbre par vertèbre. Je suis la clavicule gauche jusqu'à l'épaule gauche. Latéro-flexion. Extension. Grand cercle. Ramenez le menton à l'épaule droite. Clavicule droite. Je suis la clavicule jusqu'au centre et je continue. Clavicule gauche jusqu'à l'épaule gauche. Latéro-flexion. Extension. Grand cercle. Menton jusqu'à l'épaule droite. Clavicule droite jusqu'au centre. Et je déroule vertèbre par vertèbre. Excellent! Maintenant, on enchaîne avec la segmentation dans la colonne vertébrale. Donc table à quatre pattes. Épaules au-dessus des poignets. Ange au-dessus des genoux. J'essaie de ne pas avoir de mouvement avant-arrière. Et j'essaie de synchroniser ma respiration. Donc pour commencer avec le chat à inspirer. Et à l'expiration. Pubis vers le nombril. Bas du dos. Milieu du dos. Haut du dos. Et tête. Je reviens au sens inverse. Je commence par le bas du dos. Milieu du dos. Haut du dos. Et le cou. Une autre fois. Pubis vers le nombril. Vertèbre par vertèbre. Bas du dos. Milieu du dos. Haut du dos. Et tête. Et dernière fois. Je ramène le bas du dos vers le sol. Milieu du dos. Haut du dos. Et le cou. Vous remarquez que je dis cou et tête. Mais je veux toujours dire le cou. On enchaîne avec la partie de la colonne thoracique. Je vais rester de côté pour celle-là. Donc je peux prendre un bloc. Qui est juste à côté. Donc le bloc. Au centre de la poitrine. Mains de chaque côté sur les épaules. Inspirez. Expirez. Et c'est parti. Si j'arrondis vertèbre par vertèbre. Rotation vers la droite. Latéroflexion. Extension. Je garde le pubis vers le nombril. Rotation. Latéroflexion. Rotation au centre. Et je continue. Rotation. Latéroflexion. Pubis vers le nombril. Très important dans l'extension. Rotation. Latéroflexion. Rotation. Et je déroule. Deux autres en commençant vers la gauche. Inspirez. Expirez. Et j'arrondis. Pubis vers le nombril avec la flexion de la colonne. Rotation à gauche. Latéroflexion. Pubis vers le nombril. Extension. Rotation. Latéroflexion. Rotation jusqu'au bout. Deuxième. Latéroflexion. Épaules vers le sol. Pubis vers le nombril. Extension. Rotation. Latéroflexion. Rotation au centre. Et on déroule vertèbre par vertèbre. Excellent. Maintenant pour les scapulas. Les omoplates. Je le fais de côté aussi. Main. Index. sur le côté des pantalons ou dans le milieu de la cuisse. Et c'est parti. Inspirez. Expirez. J'essaie de déchirer le sol avec les pieds. Seulement les scapulas vers l'avant. Haut. Arrière. Arrière. Bas. Avant. Haut. Arrière. Et bas. La sens inverse. Arrière. Haut. Avant. Bas. Arrière. Haut. Avant. Et bas. Et bas. On y va avec les épaules. Je les fais à genoux. Vous pouvez les faire debout. Moi c'est par rapport à l'espace. On commence avec le côté droit. Rotation externe. Et c'est parti. Inspirez. Expirez. Cout verrouillé à gauche. J'essaie un peu de déchirer le sol cette fois avec mes genoux au lieu de mes pieds. Et je coupe au centre. Adduction. Flexion. Bicep vers le nez. Vers l'oreille. Rotation interne et extension. On bloque le reste du corps. On ramène le dos de la main à l'âge. Et on part à sens inverse. Extension. Rotation externe. Grand cercle. Bicep vers l'oreille. Nez. Mère nombril. Ange. Rotation externe. Adduction. Bicep vers le nez. Oreille. Rotation interne et extension. On continue de ramener le dos de la main à l'âge. Et on passe à sens inverse. Extension. Rotation externe. Grand cercle. Bicep à l'oreille. Au nez. Nombril. Et on part de l'autre côté. Verrouillez le coude droit. On peut ouvrir la main gauche. On essaie de déchirer le sol. Inspirez. Expirez. Et c'est parti. Adduction dans la rotation externe. Flexion. Bicep vers le nez. Oreille. Rotation interne et extension. Grand cercle. Je continue de tourner pour ramener le dos de la main à l'âge. Et je passe à sens inverse. Je rapproche mes scapulas. Extension. Rotation externe. Grand cercle. Bicep vers l'oreille. Nez. Nombril. Ange. Deuxième. Adduction. Rotation externe. Flexion. Bicep vers le nez. Oreille. Rotation interne et extension. Grand cercle. Je ramène le dos de la main à l'âge. Et je pars à sens inverse. Extension. Rotation externe. Grand cercle. Bicep. Oreille. Nez. Nombril. Et hanche. Excellent. On y va avec les coudes. Ouvert à 45 degrés. Ou dans votre amplitude. Je laisse encore une fois de déchirer le sol. Inspirez. Expirer. Et je commence. Supination. J'essaie de tourner la pompe vers l'extérieur. Flexion. J'imagine que l'air est plus dense à 30%. Exemple que vous êtes dans l'eau. Je retourne en pronation. Et extension. Même chose au niveau de la densité de l'air et de l'intensité que je mets pour créer le mouvement. Supination. Flexion. Pronation. Extension. Je reviens au neutre. Et on commence en pronation cette fois. Flexion. Supination. Extension. Pronation. Flexion. Supination. Et extension. Maintenant pour les poignets. On va faire deux fois en commençant vers l'intérieur. On revient au neutre. Et deux fois en commençant par l'extérieur. Côte fléchie à 90 degrés. On essaie de déchirer le sol. Inspirez. Expirez. Et c'est parti. Abduction. Extension. Abduction. Flexion complète. Abduction. Extension. Abduction. Flexion complète. Et on revient au neutre. On commence de l'autre côté. Abduction vers l'extérieur. Extension. Abduction. Flexion complète. Vers l'extérieur. Vers le bas. Vers le centre. Et flexion complète. Et on revient au neutre. Rotation articulaire contrôlée pour la hanche debout. Donc ça vous prend un bâton ou une chaise ou un mur. On commence avec la droite. Bras allongé côté droit. À gauche l'appui. Je transfère mon poids sur ma jambe gauche. Je contracte le bâton dans le sol. Inspirez. Expirez. Et c'est parti. Petite abduction. Rotation externe. Flexion. Abduction. Rotation interne. Et extension. Je garde le pubis vers le nombril tout le long que je vais vers l'arrière. Et abduction. Je ramène les deux genoux près l'un de l'autre. Et je passe en sens inverse. Extension. Pubis vers le nombril. Rotation externe. Flexion. Je force ma rotation externe. Je ferme en abduction. Je commence à descendre et je reviens au neutre. Deuxième répétition. Adduction. Flexion en rotation externe. Abduction. J'ouvre. Une fois au bout. Rotation interne et extension. Je garde le pubis vers le nombril. Grand cercle vers l'arrière. Je ramène les genoux l'un à côté de l'autre. Et je pars à sens inverse. Extension. Pubis vers le nombril. Rotation externe. Grand cercle. Genoux vers les côtes. Rotation externe. Et je ramène le genou vers le centre. Je commence à descendre et je reviens au neutre. Pour la gauche, je vais aller de côté pour vous aider. Bras gauche allongé. Bras droit bien en appui dans le sol. Inspirez. Expirez. Et je commence. Adduction avec ma rotation externe. Flexion. Je monte le plus haut sans compensation du moins le moins possible. Abduction en rotation externe. Rotation interne et extension. Je garde le pubis vers le nombril. Je vais essayer de faire un grand cercle vers l'arrière. Je ramène les deux genoux l'un à côté de l'autre. Et je pars à sens inverse. Pubis vers le nombril. Extension. Rotation externe. Flexion. Genoux vers les côtes. Rotation externe. Je ferme en adduction vers le centre. Je commence à descendre et je reviens au neutre. Deuxième et dernière. Je commence ma flexion avec adduction. Puis plus j'avance, je mets ma rotation externe. Abduction en gardant ma rotation externe. Rotation interne et extension. Grand cercle vers l'arrière. Je ramène les genoux l'un à côté de l'autre. Et je pars à sens inverse. Extension. Gardant plus le bis vers le nombril. Rotation externe. Grand cercle. Genoux vers les côtes. Vers le centre en rotation externe. Adduction. Et quand je commence à descendre, je commence à revenir au neutre. Et je reviens droit. Excellent. Plus besoin du bâton ou de la chaise ou du mur. On va au sol pour les genoux. On commence avec deux mouvements axiaux. Donc je lève un petit peu mon pantalon pour vous montrer au niveau du tibia. Genoux fléchis 90 degrés. Dorsiflexion, je fais vers le visage. Et je vais faire deux allers-retours des suglages. Juste le tibia. Pas de fémur. Intérieur, extérieur. Encore une fois, extérieur. Et intérieur. Je vais passer le coude droit sous le genou droit. Main droite. Bicep gauche. Main derrière la jambe. Main gauche. Je garde toujours ma dorsiflexion. Rotation latérale. Extension. Je ne verrouille pas si je peux. Moi, je ne peux pas, mais on verrouille pas ceux qui peuvent. On tourne à l'intérieur. Flexion. Alors l'extérieur, extension. Intérieur, flexion. Reviens au neutre. Et on commence. Intérieur, extension. Extérieur, flexion. Dernière fois. Intérieur, extension. Intérieur et flexion. On y va pour l'autre jambe. Donc, coude gauche sous le genou gauche. Main gauche. Bicep droit. Main droite derrière le genou. Dorsiflexion. Il faillit l'oublier. On commence par les rotations. Axial. Donc, rotation axiale. On y va pour extérieur. Intérieur. Extérieur. Et intérieur. Ensuite, on passe. Le coude gauche sous le genou gauche. Main gauche. Bicep droit. Main droite derrière. Dorsiflexion. Je fais vers le visage. Extérieur. Extension. Intérieur. Flexion. Extérieur. Extérieur. Intérieur. Et flexion. On commence à l'intérieur. On peut revenir au neutre. Intérieur. Extension. Extérieur. Flexion. Intérieur. Extension. Extérieur. Flexion. Même prise pour les chevilles. Coup de droit. Genou droit. Main droite. Bicep gauche. Main gauche derrière. Cette fois-ci, pas de hanche. Pas de tibia. Je pointe les orteils. Inversion. Visage. On fait attention. Pas de tibia là. Inversion. Et flexion plantaire. Sans langage scientifique. Vers le centre. Vers le visage. Vers l'extérieur. Et on pointe. On part en sens inverse. Vers l'extérieur. Visage. Centre. Centibia. Et on pointe une autre fois. Extérieur. Visage. Intérieur. Et on pointe. On retourne du côté gauche. Coup de gauche sous le genou gauche. Main gauche. Bicep droite. Main droite derrière le genou. Je pointe les orteils. Vers le centre. Pas de tibia pas d'âge. Vers le visage. Extérieur. Et on pointe. Vers le centre. Visage. Extérieur. Et on pointe. En sens inverse. Extérieur. Visage. Centre. Pointe. Dernière fois. Extérieur. Visage. Centre. Et on pointe. Il nous reste seulement les orteils. Je le fais avec les deux pieds en même temps. Vous pouvez choisir de faire un à la fois. Toujours les trois points d'appui. La tête. Pardon. Le talon. La tête du gros orteil. La tête du petit. Je sens bien mes pieds en appui sur le sol. Je pousse mes quatre orteils dans le sol. Je lève juste le gros. Et je redépose. Trois fois. Je lève le gros. Redépose. Je lève le gros. Et je redépose. Maintenant. Je pousse le gros. Je lève les quatre. Je fais attention pour ne pas que mes pieds rentrent vers l'intérieur. Et je redépose. Je lève. Dépose. Je lève. Et je dépose. Maintenant. Je lève les cinq. Seulement le gros. Un. Je reviens. Seulement le gros. Deux. Je reviens. Dernière fois. Seulement le gros. Trois. Et je reviens. Et maintenant. Je lève les cinq. J'essaie de les séparer fort. Et je descends du petit. Un par un. Au gros. Et je remonte du gros. Un par un. Jusqu'au petit. Dernière fois. Petit. Un par un. Jusqu'au gros. Et je remonte du gros. Jusqu'au petit. Et je redépose. Donc ceci constitue ma routine du matin. Quand je dis ma routine, c'est la routine du Functional Range System. C'est celle que je fais. Donc comme je vous dis, c'est une routine que vous pouvez suivre en même temps. J'espère que vous avez apprécié. Questions, commentaires, n'hésitez pas. Évidemment, si vous avez des questions sur comment bien effectuer l'une de ces rotations, vous pouvez aller dans la section sur ma page YouTube où je décris chacune d'entre elles, comment bien l'effectuer. Merci et à bientôt.